Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur le rangement et cette fois-ci j'avais encore plus hâte que d'habitude de la réaliser, vraiment je suis sur-excitée parce qu'on va s'attaquer au rangement du cellier, c'est une petite pièce qu'on a dans la maison je crois que je ne vous l'ai jamais montré et c'est un bazar, pas possible donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de m'attaquer à ce rangement pour nous faciliter un petit peu plus le quotidien par rapport à cette pièce dont je vous montre donc en fait c'est une pièce qui se trouve entre le salon, enfin la pièce de vie juste à gauche et le couloir à droite avec la cuisine qui va par là-bas, là je suis dans la chambre de combe pour vous situer un petit peu c'est une pièce qui doit faire entre 2 et 3 mètres carrés je dirais, donc c'est pas très grand mais là vraiment vous pouvez voir un petit peu l'ampleur des dégâts, c'est un peu la pièce de la honte je vous montre ça mais bon, on va essayer de remédier à tout ça aujourd'hui et en fait pour tout vous dire, avant on avait une cave à vin juste ici mais une grosse cave à vin qui arrivait à hauteur aussi grosse qu'un frigo et en fait elle prenait tout cet espace-ci et finalement voilà c'est quelque chose qu'on utilisait le week-end pour prendre des bouteilles mais pas tous les jours au quotidien d'ailleurs l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça a consommé avec modération donc en fait on a eu l'idée de retirer la cave à vin pour pouvoir exploiter cet espace et donc on va s'atteler à ce rangement aujourd'hui là voilà on balance tout comme ça parce qu'il n'y a aucun rangement, c'est pas pratique du tout on a les vêtements du chantier, des masques, des cartons, enfin bref c'est n'importe quoi des bouteilles, voilà il faut vraiment que je range à gauche ce sont les chaussures de mon chéri donc voilà ça n'a pas grande importance du coup la première étape c'est de vider complètement tout le cellier je vais pouvoir nettoyer les étagères, nettoyer le sol et ensuite on passera à la suite donc je vous montre ça en accéléré et on va s'atteler à la suite Bon on y voit déjà bien plus clair Tout est retiré et nettoyé On n'a pas mis de plainte etc Dans ce cajibi là Enfin vraiment c'est un cellier Donc on s'en fiche un peu Idem le tableau électrique on l'a laissé apparent Dans la mesure où il y a les rideaux en fait Lorsqu'il est fermé donc ça ne nous gêne pas vraiment Et du coup j'étais à la recherche d'un meuble Pour placer en dessous des étagères dans le cellier Et j'ai opté pour ce modèle là Donc c'est l'étagère Billit chez Ikea Vous savez qui est très connue Je voulais quelque chose de vraiment pas cher Dans la mesure où c'est un cellier C'est pas quelque chose que l'on voit En plus on reste un peu moins d'un an encore ici Donc voilà je voulais pas investir Et puis de toute façon c'est un meuble Dont on pourra se resservir dans la cave Ou autre chose ailleurs dans la maison Et elle m'a coûté 30€ Donc vraiment un tout petit prix Et je pense que ça va être plutôt pas mal Puisqu'elle a du coup 4 étagères en tout Et je suis passée à Stokomany Parce que je sais qu'il y a plein de choses Pour le rangement à chaque fois là-bas Et j'ai trouvé mon bonheur Donc j'ai pris des paniers blancs comme ça Ils coûtent 1,59€ Donc vraiment pas cher en plastique Je vais pouvoir les placer en fait Directement sur l'étagère J'ai calculé je peux en mettre 3 sur chaque étagère Donc ça va permettre d'avoir pas mal de rangement Et j'ai pris ces paniers là aussi Que je trouve sublimes Tout en métal comme ça Avec la hanse en bois Ceux là je crois qu'ils étaient à 5,99€ Voilà Et en fait je les ai pris pour les placer Peut-être sur le bas je vais voir Mais pour mettre notamment tout ce qui est pommes de terre Ce genre de choses Pour éviter que ça germe trop vite Je trouve que c'est vraiment pas mal Et idem Ça ce sont des choses dont je vais pouvoir me resservir Dans la maison plus tard Dans le cellier D'ailleurs je trouve ça plutôt cool De faire cette vidéo aujourd'hui Tant que je suis encore dans l'appartement Parce que là on est sur un cellier Qui est quand même très petit Mais je voudrais vraiment optimiser l'espace Et pouvoir vous montrer un petit peu Comment je procède Et c'est une vidéo que je ferai aussi Dans le cellier de la maison Qui sera bien plus grand Mais comme ça Ça permettra peut-être à chacun S'y retrouver un petit peu Selon la surface Dont vous disposez chez vous Pour voir comment on peut s'organiser un petit peu Et maintenant je vais placer le meuble Bon l'idée maintenant C'est de tout trier Vraiment je vais sortir en fait Ce que j'ai dans ces boîtes là Ce sont des compartiments en plastique Que j'avais acheté à Ikea Pour pouvoir m'organiser sur le haut des étagères En soi l'idée est pas mal Mais il faut vraiment que je retrie tout correctement Et je vais mettre en hauteur les choses Dont on se sert plus occasionnellement Maintenant que j'aurai le meuble en bas Ça sera beaucoup plus pratique Donc voilà je vais tout sortir Et puis essayer d'organiser un petit peu En fonction des différentes catégories Sous-titrage Société Radio 1 bon c'est ok pour la première étape je suis trop contente du résultat franchement avec ce petit meuble je trouve que j'ai pu mettre quand même pas mal de choses donc pour vous expliquer rapidement donc les paniers je vous ai dit c'est stoccomanie j'ai essayé de catégoriser un petit peu là par exemple j'ai mis tout ce qui était conserve, coulis de tomates ici ce sont les pâtes là les compotes de mon fils qu'on prend quand on est à l'extérieur en fait en vadrouille ici c'est le café en grains pour la machine à café ce sont des gros paquets ici j'ai mis la farine, les wraps, un peu de sel enfin des produits un petit peu secs ici c'est le riz, le quinoa ce genre de trucs, la fécule de maïs enfin voilà il y a un petit peu un petit peu de tout ici ce sont plutôt les produits sucrés épiceries sucrées donc j'ai mis la notulata notamment que j'adore ça c'est mon pêche mignon le miel, confiture, chocolat, du sirop d'agave enfin voilà ce genre de petits trucs là là ce sont des muesli et puis des petits biscuits et là c'est le... les salés en fait il n'y a plus grand chose pour que je refasse un petit peu de stock mais un paquet de chips les tuques ici j'ai mis du coup le lait je trouvais que c'était un bon emplacement les trois paniers ne rentraient pas mais voilà c'est d'autant mieux comme ça là j'ai mis les huiles d'olive vinaigre balsamique et les sauces tomates enfin pour faire de la sauce tomate et là les pommes de terre je suis trop fan de ces paniers vraiment je les trouve très jolies en plus de ça et les pommes de terre vont pouvoir respirer un petit peu maintenant je vais m'attaquer à ce petit coin là pour les bouteilles c'est bon aussi ça c'est un range bouteille que j'avais trouvé sur Amazon il est en plastique mais franchement il fait tout à fait l'affaire on peut mettre vraiment pas mal de quantités comme vous pouvez le voir donc là toutes ces bouteilles d'eau là c'est les bouteilles pour mon fils j'ai mis un peu de stock par derrière là-bas nous on boit l'eau du robinet mais pour lui voilà c'est de l'eau en bouteille et puis voilà après les softs un peu de champagne etc voilà pour ce premier endroit maintenant je vais m'occuper des étagères donc tout ce qui va être plutôt produits ménagers le papier toilette ce genre de trucs les choses dont on se sert un peu moins souvent puisque c'est en hauteur donc je vais aussi tout trier c'est trop pas c'est tip pour le table avec à l'extraire le papier Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est j'ai terminé de ranger tous les bacs qui vont se trouver sur les étagères Je vous montre rapidement ici le contenu parce qu'une fois que ça va être en hauteur ça sera un peu plus compliqué Donc dans ce premier bac j'ai mis plutôt ce qui était produit ménager pour le lave-vaisselle aussi Moi je fais le ménage avec du vinaigre blanc et du savon noir On a liquide vaisselle, des recharges de savon pour les mains, les pastilles pour le lave-vaisselle, sel régénérant Ici c'est plutôt ce qui est mouchoir, sac poubelle, aluminium, les sachets zip aussi vous savez pour le tri et puis pour la poubelle classique J'ai mis une réserve de masque Ici ce sont les chiffons pour le ménage et là j'ai mis des petites choses dont on a régulièrement besoin Donc je voudrais les avoir quand même sous la main genre la brosse pour les vêtements, le déboulocheur, un cutter et un mètre Et puis les scotch lorsque je fais les colis qu'on a des choses à envoyer Ici le papier toilette et là l'essuie-tout Et puis dans ce bac là ce sont les accessoires pour le robot aspirateur Donc maintenant je vais tout mettre directement sur les étagères Bon écoutez je peux dire que le rangement du cellier est terminé Je suis mais tellement tellement contente du résultat vraiment Donc je vous montre ça tout de suite Tadam ! Bon il en faut peu pour être heureux hein Mais clairement là je suis vraiment satisfaite du rendu final Je trouve que j'ai vraiment pu optimiser l'espace comme je pouvais On aurait encore pu mettre une étagère ici Mais concrètement j'ai vraiment pas mal de place Donc sur l'étagère d'Ikia j'ai fait le coin épicerie en fait de réserve On a deux tiroirs dans la cuisine mais ils sont pas immenses Donc là ça permet d'avoir un petit peu de stock Là j'ai remis mon aspirateur laveur de sol Comme ça je peux directement le brancher et je l'ai toujours sur la main L'aspirateur classique il est dans la cuisine Donc là le rangement avec toutes les bouteilles J'ai rajouté le bicelle vous savez la machine pour nettoyer les tissus Sur les bouteilles voilà comme ça c'est aussi à portée de main Et donc sur les étagères voilà un petit peu ce que ça donne J'aime bien ces bacs Ikea parce qu'en fait ils sont transparents Et ça nous permet vraiment de voir en un coup d'oeil ce qu'on a dans les placards Et étant donné que c'est en hauteur c'est d'autant mieux Donc voilà j'ai vraiment rangé en hauteur ce dont on se sert plus occasionnellement Et là un petit peu plus souvent Mais de toute façon on a un petit marche-pied pour avoir accès Cet espace est enfin rangé et après presque 5 ans dans l'appartement J'ai envie de vous dire qu'il était temps J'aurais dû faire ça avant mais c'est vrai que la cave à vin prenait tellement de place Là au moins l'espace est beaucoup plus optimisé Et du coup voilà ce que ça donne lorsque les rideaux sont fermés Donc ça permet de camoufler totalement le cellier qui en soi n'est pas très joli à voir C'est des rideaux que j'ai depuis vraiment longtemps Je saurais plus vous dire d'où ils viennent Mais voilà ça fait bien l'affaire en tout cas Mais restez là je ne vais pas m'arrêter là dans ma folie du rangement Je vais aussi ranger certains tiroirs de la cuisine J'ai acheté d'autres éléments de rangement notamment à Stokomanie Que je vais vous montrer C'est pas du tout une collab avec l'enseigne Vous vous en doutez j'ai acheté tout ça en magasin directement Mais de la même façon il y a des endroits où c'est un peu toujours le bazar dans la cuisine J'ai envie à nouveau de m'organiser un petit peu mieux Donc on passe à la cuisine Alors il y a 3 tiroirs principalement que j'aimerais réorganiser dans la cuisine Notamment celui-ci qui est juste sous la plaque avec tous les ustensiles et les couverts C'est tout le temps le bazar je trouve que c'est mal conçu en fait ce range couvert Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour pouvoir mieux m'organiser Et ensuite il y a ces 2 tiroirs là en dessous du four Celui-ci où en soi ça va mais j'aimerais disposer ça un petit peu autrement J'ai pris d'autres bocaux aussi parce qu'il y a des produits que je n'ai pas la place de ranger J'aimerais bien mettre les oeufs aussi par là Donc on va voir Et celui-ci qui a vraiment besoin d'être rangé Je vais essayer de compartimenter aussi tout ça Donc voilà on va s'occuper de ça tout de suite Et pour optimiser les tiroirs j'ai pris ces différents éléments de rangement Donc tout vient de chez Stokomany Sauf cette boîte à thé là que j'avais acheté à Gisk C'est un magasin que j'aime aussi beaucoup Que j'ai un petit peu redécouvert Et voilà j'en avais pas C'est toujours le bazar pour le thé à la maison Donc là au moins ça serait un peu plus simple Ces bocaux là du coup Stokomany j'ai adoré le couvercle en bois Enfin le design comme ça ils sont très épurés, très sobres Je vais les laver Ils sont hermétiques On a un joint en silicone en fait juste ici Et puis voilà panier, petit bac de rangement Du coup le tiroir est quand même relativement grand Et pour pouvoir m'organiser j'ai pris ces compartiments là en plastique du coup Avec un fond un petit peu antidérapant Donc d'après mes calculs Voilà ça devrait le faire au niveau des formats Donc j'ai pris 10 grands formats comme ça Et 2 plus petits Et du coup voilà le après Je trouve que c'est beaucoup plus clair par rapport à avant Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais j'aime bien aussi le fait que les éléments soient placés dans le sens de l'horizontale en fait Donc j'ai mis devant ce dont on se servait le plus Donc les ustensiles là en silicone qu'on adore Et puis les couverts du quotidien Et puis au fond ce dont on se sert un peu moins souvent Pelle à tarte, les pinces, pinceaux, fouet etc Ici on a les couteaux de cuisine sous la main Et là du côté j'ai quand même pu exploiter cette petite place qui est restée Avec tire-bouchon, économe, presse-ail Je suis très contente, vraiment c'est une bonne chose de faite Maintenant on va pouvoir s'attaquer à ces deux tiroirs là Et voilà le résultat pour ce tiroir là Je suis contente puisque du coup j'ai pu ajouter les produits secs que je voulais Et puis voilà ça reste quand même assez bien ordonné Et ce panier là je l'ai ajouté Vous savez je l'avais en plus pour le Kajibi Mais comme je n'en avais pas l'utilité je l'ai placé là Et ça permet aux oignons, échalotes, ail de respirer un petit peu Parce qu'avant dans le panier fermé c'était pas l'idéal Et j'ai placé les oeufs aussi du côté Comme ça on les a vraiment à portée de main Nous on ne met pas les oeufs au frigo En général on les laisse à température ambiante Donc je suis bien contente de ce petit changement C'est pas grand chose mais Ici du coup j'ai mis la chapelure Et là des petites cacahuètes Dont on se sert soit pour l'apéro Mais surtout pour la cuisine en fait dans les plats Pour apporter un peu de croquant Et puis là tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, blé etc Maintenant il ne reste plus que ce tiroir là Ici en fait c'est un petit peu le tiroir pour com' Que je vais organiser Plus les tupperwares du côté Mais en fait j'ai notamment sa petite vaisselle là Que je voudrais ajouter Pour que ça soit plus facilement accessible Donc je vais changer un petit peu l'orgage Et notamment ces plus petits paniers Pour pouvoir séparer en fait les différents éléments A nouveau en s'organisant par catégorie Je trouve que c'est beaucoup plus simple Sous-titrage ST' 501 Et c'est terminé aussi pour ce tiroir là Finalement j'ai pu rentrer les 4 paniers Donc je suis plutôt contente Je trouve que c'est un peu plus net comme ça Donc là j'ai mis les pots vides Pour faire les compotes de mon fils Bon je les congèle en fait Je les fais par grande vague Et ensuite je les mets au congélateur Donc petit à petit quand il les consomme Ça revient par ici Il va falloir que j'en fasse prochainement Là du coup c'est sa petite vaisselle Voilà dont on se sert Donc c'est un peu plus simple qu'elle soit ici Ça ce sont les torchons Et là ce sont les petits couvre-plats Dont je me sers quand je mets des choses au frigo Vous savez Ici petite vaisselle avec gobelet Dosette pour le lait Les couverts pour lui Nos gourdes juste ici Et là c'est le gant pour la manique Pour le four Voilà Bon je n'ai plus qu'à arranger le thé dans la boîte Et puis on aura terminé Écoutez il est temps de clôturer cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Que ça aura pu vous motiver pourquoi pas A faire du rangement chez vous Si jamais vous en avez envie ou besoin Et vous donner quelques idées pour l'organisation Que ça soit pour les tiroirs d'une cuisine Ou d'un petit cellier Comme c'était le cas pour moi aujourd'hui Voilà en attendant la prochaine vidéo Je vous embrasse très très fort Et puis on se dit à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada